Allez, place à notre invité à présent et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un des artistes les plus solaires de la scène française. A la fois danseur, acteur et humoriste, Cartouche est depuis la rentrée au Théâtre du Temple et passe des soirées entre filles. Et oui, c'est le nom de son nouveau One Man Déjanté, son troisième One Man Show. C'est du mardi au samedi à 20h15. Merci beaucoup Cartouche. Je suis très content de te voir. Je suis comme ça ? Oui, voilà. Bah oui, t'es devenu une vraie nana maintenant, tu sais tout. Alors quelques mots sur ce spectacle, Soir entre filles, comme son nom l'indique, tu vas parler de nos soirées ultra privées à nous les femmes. Exactement. Tous les garçons se posent la question, mais qu'est-ce qu'elles y font dans ces soirées ? De quoi elles parlent ? Est-ce qu'elles boivent vraiment beaucoup ? Est-ce qu'elles mangent beaucoup ? Et comme c'est interdit aux garçons, je me dis mais comment je peux faire pour imaginer rentrer, être une petite souris simplement pour... Et donc j'ai essayé de trouver des idées, essayer de choper des réponses. Donc c'est la curiosité qui t'a poussé à écrire un spectacle là-dessus. Et en fait, les gars, on est loin de penser ce qui s'y passe parce que c'est vraiment extraordinaire. Tu peux nous dévoiler un petit peu ce qu'on raconte à tout le spectacle. Qu'est-ce que t'as le plus étonné, par exemple, de ces soirées comme t'as pu les infiltrer ? Elles sont par exemple très crues. Elles parlent de choses... Tu pensais qu'on parlait comme Baudelaire ? Non, pas du tout. Non, non, mais quand on parle par exemple... Elle, elle parle pas de sexe, mais elle parle de cul. Elles parlent pas de... Tu vois, elles sont vraiment dans le détail. Alors que nous, les garçons, on a toujours un peu ce... Même quand on a notre copain, quand on a... Les gens, ils ont bien, bien, bien bu. Eh bien, il y a de la retenue. Tu penses que les filles racontent plus facilement leur vie sexuelle que les garçons, entre potes ? J'ai une anecdote. J'ai une copine qui m'a raconté ça. Elle est en couple avec son... Et ses meilleurs amis aussi sont donc de couple. Les deux potes, ils se connaissent depuis 20 ans. Ils connaissent rien de l'un de l'autre. Par respect pour leur nanin, un petit peu. Ouais, ils se disent pas. Et là, une copine qui dit à sa autre copine, tu sais que mon mec, ça fait 20 ans qu'il s'épile. Voilà. Et que cette fille... Voilà. Alors que les deux mecs, ils se connaissent depuis plus longtemps, ils parlent pas de ça. Mais c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Je suis une femme et je peux dire que c'est une vérité. On se raconte beaucoup plus de choses que les garçons. Voilà. Et donc c'est assez hallucinant. Donc c'est pour ça que ces soirs entre filles sont très importantes. Et donc tu as infiltré réellement des soirs entre filles pour être sur ce spectacle ou t'es allé faire des petits sondages ? Non, non, non. Déjà, c'est un premier spectacle construit par Facebook. Faut le savoir. Ah, d'accord. Moi, j'ai posé des tonnes de questions. J'ai eu des tonnes de réponses sur des thèmes, sur plein de choses. Et j'ai eu plein, plein de retours. Donc j'ai pu construire des choses. Et j'ai demandé des anecdotes aux filles. J'ai demandé qu'est-ce que vous y faites ? Est-ce que vous buvez beaucoup ? Et je suis très loin de ce que je veux. Alors, à part l'alcool et le sexe, il y a autre chose qui t'a un peu marquée ? Oui, elles parlent beaucoup des ex. Donc elles sont très friandes des dossiers. Elles ont des dossiers. Elles ont du mal à oublier. Ah, voilà. Elles sont très pas rancuniaires, mais le dossier, il existe. Et je veux dire que nous, on est plutôt, les mecs, on passe à côté. Si on est capable de dire, bon, à côté, ok, je passe à autre chose. Non, les filles, elles sont vraiment... C'est des dossiers. Elles ouvrent des dossiers, elles les referment. Alors, qui rit le plus à tes spectacles ? C'est les femmes ou les hommes ? Non, ben, pour l'instant, j'ai une majorité de filles qui viennent voir le spectacle. Ça, c'est pour ton physique sublime, Carthouge. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, Marie. Je vous en prie, Marie. Ce n'est plus un secret dans la capitale. Non, mais en tout cas, il y a ce côté où les mecs sont très curieux de voir un peu ce qui s'y passe. Donc, ils viennent voir, qu'est-ce qu'elles racontent nos copines ? Et puis, les filles, elles arrivent par groupe de 10 par 20 et elles s'éclatent, quoi. Et elles viennent te voir après le spectacle pour te dire, alors là, t'as touché en plein dans le milieu, etc. Comment tu fais ou comment tu sais ? Ou, elles me filent des dossiers, des... Elle continue, tu réécris constamment ton spectacle. On peut venir te voir maintenant et peut-être venir te voir... De toute façon, je ne peux pas avoir un spectacle posé, fini, tout de suite. Et tu parles toujours beaucoup avec ton public, ça, c'est une de tes particularités. Là, je vais plus loin. J'ai toute une partie où je fais une scène du film mythique de Darty Dancing. Ah, j'adore ! Et je refais toute une scène... Oui, parce que t'es un danseur, t'es un grand danseur. Et je refais cette scène-là en live où je me prends pour Patrick Schwaes et je cherche mon bébé, je cherche le papa, toute la dernière scène du film. Et on s'éclate, on est à mourir de rire parce que c'est une scène qui est improvisée mais qui marche au-dessus de l'heure. Ça a l'air top. Écoute, j'ai encore plein de questions à te poser. Et ça tombe bien parce que tu vas rester avec nous pour le mag. On a plein, plein, plein de choses à te demander. Allez, tout de suite, on va continuer, on va terminer ce journal avec les sorties DVD à l'approche du week-end. Quel DVD pouvez-vous vous procurer pour passer un super week-end ? La réponse, tout de suite. Et on commence les sorties DVD avec un film bouleversant et émouvant. Aftershock dépasse toutes les autres productions du même genre. Le film a connu un énorme succès en Chine et débarque en DVD cette semaine. Ne vous méprenez pas des scènes catastrophes extra-réalistes. L'histoire inspirée de faits réels raconte le terrible tremblement de terre de 1976 en Chine à travers un frère et une sœur ensevelis dans des décombres. L'un doit mourir pour sauver l'autre. Un choix cornelien pour une mère. Le film est une vraie claque. La reconstruction d'une vie après une tragédie comme celle-ci des émotions intenses. Attention événement. L'intégrale des films de Bruce Lee enfin réunie dans une édition ultime exceptionnelle de 7 disques. Mort à 32 ans, il fait partie de ses idoles disparues qui ont su rassembler des millions de fans à travers le monde entier. L'homme qui avait commencé sa carrière à l'âge d'un an se voit consacrer un coffret DVD de 6 films en version intégrale. Deux documentaires sur sa vie et son œuvre mais aussi des interviews et un livret exquisite de 24 pages. Les adeptes du Kung-Fu vont en prendre plein les yeux. Mets-toi à quatre pattes, je te ferai passer pour mon chien. Comme ça tu pourras rentrer en laisse. Ça te va ? Il va falloir patienter encore quelques jours, le coffret sera disponible le 25 octobre. Enfin on termine avec le petit bijou sorti sur les écrans il y a quelques mois. The Prodigies est l'adaptation du best-seller La nuit des enfants rois de Bernard Lenteric. Une véritable claque visuelle entièrement réalisée en motion capture 3D. Arrêtez, non ! Stop ! C'est parfaite. Non ! Rajoutez à cela un making-up de 35 minutes et un clip vidéo et vous aurez enfin tous les pouvoirs pour savourer ce chef-d'œuvre nouvelle génération. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À suivre la météo. Et Paris s'est fou le mag avec toujours cartouche. Alors ne bougez surtout pas. Sous-titrage Société Radio-Canada